Musique Merci au Triton d'accueillir cette expo et ses trois séries, les Fragles, les Explorations et les Grimpeurs, qui sont le fruit d'un cheminement qui m'a permis de retrouver le goût de la peinture et de la matière, avec les Fragles qui sont surtout marqués par un vrai retour au dessin, où j'ai utilisé beaucoup de pastels secs, j'ai aquarellisé, Les Fragles, c'est vraiment des personnages énigmatiques, assez torturés, ils évoquent beaucoup de choses pour moi, parce que c'est vraiment mon imaginaire du portrait. J'aime le portrait, j'ai toujours aimé le portrait, j'ai fait beaucoup de portraits il y a 20 ans, je faisais beaucoup de peinture il y a 20 ans, j'ai lâché la peinture pendant pas mal de temps, et comme je vous le disais, ce cheminement m'a ramené d'abord au portrait, et ensuite aux explorations, ce que j'appelle les explorations, qui sont des peintures et des dessins, c'est très dessiné, c'est des peintures naïves, un peu surréalistes, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails. Je suis parti vraiment sur des petits formats, dans un premier temps, avec énormément de détails, pareil que j'ai aquarellisé en utilisant du pastel sec. La nouvelle série qui a suivi, qui est la série des grimpeurs, elle est moins chargée, on va dire, en émotions, en émotions, on va dire, en introspection. L'objectif, c'est d'appeler les gens à se tourner vers la nature. Ces portraits-là, je les ai travaillés beaucoup plus à l'acrylique, très vite, et à la gouache. Dans un premier temps, avec l'idée de faire, vraiment, de continuer que sur cette série de grimpeurs en peinture acrylique sur toile, et puis finalement, je suis revenu dans les plus grands formats, donc celui-ci, sur un mélange avec les premières explorations que j'ai pu faire. On est moins dans le détail, il y a des inspirations, un peu à la Miyazaki, un peu à la Miro, évidemment. L'idée de ce tableau, elle vient d'une énième fois où j'ai entendu un climato-sceptique à la radio, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va falloir, quoi, après des centaines de milliers de scientifiques, le GIEC, etc., comment on peut entendre encore des gens remettre en question ces études et ces travaux ? On peut voir aussi dans mes tableaux qu'il y a cette question de l'écologie, et très présente, avec une envie d'interroger les gens. C'est pour ça que les explorations, comme il y a beaucoup de détails, j'ai mis des titres précis, souvent en mettant la perturbation du sauvage, la question de la bétonisation à outrance, etc. Moi, mon idée, c'est d'apporter à mon niveau une énième interrogation sur ce qu'on est en train de vivre. On a deux éléments naturels très, très éloignés de nous, physiquement, géographiquement, qui sont à préserver. Or, on sait déjà aujourd'hui que les impacts sur la montagne existent, les glaciers qui fondent, etc. J'essaie de mettre une dimension assez vertueuse d'un point de vue environnemental. C'est-à-dire que beaucoup des châssis sont soit des châssis trouvés, soit des châssis que j'ai fabriqués moi-même. Et j'ai la chance d'avoir un atelier avec des outils qui me le permettent. Donc, je travaille une seconde vie aussi aux matériaux. Alors, ce n'est pas encore quelque chose que je fais avec les peintures, avec la matière peinture. Mais en tout cas, j'essaie de le faire avec les supports, avec les encadrements aussi, en faisant les caisses américaines moi-même. Et voilà, en essayant d'être le plus vertueux possible de ce point de vue-là. Bon, c'est ma vie.